Ok, c'est moi qui déclore cette séance, Ebena Lecam, je suis interlocute qui est à Sommestre, actuellement en stage d'anesthésie, j'ai eu la chance de reparler ce topo sur l'autophrène en rachie-anesthésie-ostétricale avec Maxime, que je remercie d'ailleurs. Pour commencer, un petit casquette d'introduction. L'idée, c'est qu'on reçoit aujourd'hui à la maternité une patiente de 32 ans, qui est ASA1, G3P2, un IMCA25, qui est un bon texte de césarienne programmée à 39 semaines pour un utérus bicycatriciel de première grossesse. On réalise une rachie-anesthésie classique, 10 kg pour l'épilatia et l'hyperbar, 2,5 gamma de SUF et 100 gamma de morphine. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des médicaments que vous souhaitez administrer à votre patiente avant le début de la rachie-anesthésie ? Et pour être volontairement un petit peu provocatrice, est-ce que vous l'administreriez en systématique avant la réalisation de cette rachie-anesthésie ? Alors, pour commencer, pour resituer un petit peu, la rachie-anesthésie à l'heure actuelle, les naissances qui se font par césarienne, c'est même 20-30% des naissances, et finalement, l'anesthésie périmédulaire, dans plus de 95% des cas, et un double bénéfice à la fraude maternelle et fétale à l'éviction d'une anesthésie générale, un petit fétale par le fait qu'on évite quand même le passage transplacentaire de l'anesthésie et un bénéfice maternel, que ce soit au moins sur les considérations hémodynamiques ventilatoires et la gestion de l'esprit maintenant chez la femme en sainte. Le problème, c'est que cette rachie-anesthésie, elle n'est pas dénuée de problématiques. On retrouve notamment l'hypotension, la bradicardie, mais aussi le prurite, les nausées, vomissements et les frissons, qui peuvent aussi être très géantes pour la partie oriente. Je vais m'attarder un petit peu sur la physiopathologie de chacune de ces complications. Déjà, tout d'abord, parmi de l'esprit hémodynamique, quand on réalise une rachie-anesthésie, on a forcément un bloc sympathique pour pouvoir obtenir un bloc sensitif. Et donc, du coup, par ce blocage des fibres sympathiques, on a une vasodilatation à la fois du système artériel et à la fois du système zéneux, qui est notre système carinsitif. La vasodilatation artérielle, elle ne va finalement pas être si importante que ça, elle va être tout de même pas poussée par une part du barbeau réflexe, ce qui va rester intègre. Par contre, la vasodilatation veineuse, elle va perdurer. Et du coup, on va avoir une augmentation du socage du sang dans son système capacitif, forcément une hypovolémie efficace, une diminution du retour veineux, qui amène à cette hypotension. Sur la droite, ce que je vous ai présenté, c'est une ancienne étude qui date des années 60, où il y avait une rachie-anesthésie qui avait été réalisée à des volontaires sains, qui avait des capteurs de pression intraveineux au niveau de leur mollet, c'est des courbes avec des croix, et au niveau de leur avant-bras, c'est des courbes avec des ronds. Et on avait une durée, la femme qui chute, mais le glute flow, c'est-à-dire la quantité de sang dans les veines juste après la réalisation de cette injection spinale, l'effondrement des résistances vesculaires et l'augmentation de l'ASD, de la distensibilité sanguine. Donc sur tout ça, on voit bien qu'on a une vasodilatation veineuse majeure. On a ensuite l'impact carvel de la rachie-anesthésie. Le mécanisme est double. On a d'une part une bradycardie par inhibition sympathique. On sait que classiquement, à partir d'un niveau sympathique aux alentours de T6-T4, on va avoir une bradycardie. Et on a aussi surtout une activation paradoxale du réflexe cardio-inhibiteur qu'on appelle le réflexe de Bézol-Jarich. La physiopathologie du réflexe de Bézol-Jarich est un peu complexe et parfois un peu déclinée. Le réflexe de Bézol-Jarich, il repose sur des récepteurs qui se trouvent en intracardiaque, plus particulièrement au niveau des parois du ventricule gauche. Deux types de récepteurs, des mécanorécepteurs sur la droite et sur la gauche, des chémorécepteurs. Ces récepteurs, une fois activés, vont via des fibrocytes anéliminisées qui appartiennent aux vagues, entraînées, vasoblégies, potentions et bradycardies. Maintenant, comment on en arrive à activer ce réflexe de Bézol-Jarich au cours de la rachie-anesthésie ? D'une part, d'une façon mécanique, un peu paradoxale, l'hypovolémie efficace, mais assez sévère, induite par la rachie-anesthésie, va activer de façon paradoxale ce réflexe. Et d'autre part, les chémorécepteurs, et particulièrement la sérotonine, vont être relargués de façon massive au cours de la rachie-anesthésie. Deux explications à ce phénomène. A priori, il y aura une activation plaquétaire lors de la réalisation de la rachie-anesthésie et la dégranulation plaquétaire qui conduit à une libération massive de sérotonine. Et d'autre part, quand on a cette vasodilatation, cette vasodilatation touche aussi le système splanchnique et le compartiment abdominal. Quand il est dans cet état d'hypotension, il va relarguer une grande majorité de sérotonine. Tout ça, activant l'inflexe de l'ésole jariche. On a aussi parlé des nausées et vomissements. Les nausées et vomissements, ils naissent au niveau du centre du vomissement qui se trouve au niveau de la réabostréma, à la base du plancher du quatrième ventricule. Et en fait, dans cette zone-là, on a ce qu'on appelle la chémorécepteur-triger zone. C'est la zone qui va activer le centre du vomissement. Et l'un des principaux médiateurs qui active cette zone, c'est la sérotonine. Comment on en arrive à relarguer de la sérotonine au cours d'une rachie-anesthésie et d'une césarienne ? Trois principaux mécanismes. L'hypotension, comme je vous le disais, avec la base de dilatation splanchnique et le relargage de sérotonine. On a aussi une action mécanique avec nos collègues chirurgiens qui, bien que très tendres, on arrive malheureusement au moment du lavage des gouttières pariétocoliques. On arrive à des stimulations et à secouer les organes intra-abdominoses qui entraînent des nausées. Et finalement, une part de l'hydrogénie dont on est responsable, que ce soit avec les opiacés qu'on utilise au sein de notre hachie-anesthésie ou que ce soit en passant de la cuve. Tout ça est très générateur de nos dévomissements chez les parturiantes. On a aussi la question des frissons. La hachie-anesthésie, elle impacte la thermorégulation via deux mécanismes. D'une part, comme on a une vasodilatation, on a forcément un relargage de la chaleur en périphérie au niveau des extrémités. Et on a aussi une véritable, on va dire, altération des seuils de thermorégulation, c'est-à-dire que les patients sous hachie-anesthésie, on le voit, ils commencent à avoir des frissons pour des températures plus élevées que nos autres dans la salle. Finalement, le centre qui est responsable de la thermorégulation au niveau cérébral, c'est l'hypothalamus. Et l'un des principaux médiateurs qui agit dessus, c'est la sérotonine. Je voulais juste faire un petit focus sur les frissons et la hachie-anesthésie. C'est déjà très inconfortable pour les parturiantes, c'est très rapporté dans les différentes études à ce sujet, mais on le sait, sur les frissons, il y a une véritable augmentation de la demande métabolique, une augmentation du coût des phénomènes d'hypoxie, tout ça pour en conduire à des véritables tablons d'acidose fétale. Enfin, le prurite, le prurite, il est lié à notre utilisation d'opioïdes en intratécale avec une activation au niveau de la corne médulaire dorsale qui va à la fois inhiber les voies nociceptives et activer les voies pruritogènes. Et l'un des principaux médiateurs qui vient jouer sur cette corne médulaire dorsale, c'est de nouveau la sérotonine. Vous l'avez compris, je vous ai un peu vendu le fait que la sérotonine se retrouve finalement dans tous les effets indésirables associés à la rachie-anesthésie. Et de ce fait, il paraît physiopathologiquement logique de se poser la question d'utiliser un antagoniste sérotonine énergique chez nous, mon ancétron, quand on réalise une rachie-anesthésie. Beaucoup de gens se sont posés cette question et du coup, il y a eu plusieurs études à ce sujet. Tout d'abord, il y a eu une étude assez importante sur l'impact de mon ancétron sur la stabilité hémodynamique. C'est un papier récent de 2022. C'est 240 parturiantes qui ont été réparties dans 4 groupes. Un groupe contrôle, un groupe 4 mg de mon ancétron, un groupe 6 mg, un groupe 8 mg. Vous avez ici les différents graphiques qui représentent à votre gauche la fréquence cardiaque, au centre la pression artérielle systolique et à droite la pression artérielle moyenne. A chaque fois, la courbe violette qu'ils appellent le groupe S, ça correspond au groupe contrôle. Quand vous regardez au niveau de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle moyenne, à chaque minute, il y a une différence significative avec des pressions artérielles qui sont significativement plus basses dans le groupe contrôle. Au niveau de la fréquence cardiaque, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à 8 minutes, sur un mécanisme qu'on n'explique pas vraiment, on a des patients qui sont plus tachycardes dans le groupe contrôle, de façon significative puisqu'ils viennent plus bradicables passer les 8 minutes. Quand on s'intéresse ensuite à la survenue d'épisodes d'hypotension qui sont quand même définies dans cette étude d'une façon très intéressante avec une chute de la pression artérielle systolique de plus de 20%, ce qui correspond aux définitions qui sont prises en compte à l'heure actuelle par les différents référentiels, ce qui n'est pas le cas de toutes les études, on voit qu'on a une différence significative sur la survenue d'hypotension dès qu'on met de l'onde en ses trompes, peu importe la posologie. A la droite, au niveau du traitement de l'hypotension, alors qu'ils utilisent de l'éphédrine dans cette étude, ce qui peut être discutable, mais on voit que le besoin d'utilisation, le besoin de recours à l'éphédrine est le plus important dans le groupe contrôle avec 26% dans le groupe contrôle versus entre 1 et 10% dans les autres groupes et cela de façon significative. La chose que je n'ai pas précisé quand j'ai présenté l'étude, c'est que dans cette étude, la rachie anesthésie, elle est réalisée avec des modalités anesthésiques qui sont semblables aux nôtres, c'est-à-dire qu'ils utilisent de la bupivacaline à une dose de 10 mg. Je vais en reparler après, ce n'est pas le cas de toutes les études, donc c'est vraiment une des forces de cette étude, c'est de la large population et le fait que la rachie anesthésie soit réalisée comme chez nous. Ensuite, ils se sont posés la question de est-ce que finalement l'on dans ces troncs peut avoir un effet positif sur l'utilisation qu'on a au niveau des vasopresseurs ? Une étude où on avait 150 patientes, une rachie anesthésie cette fois réalisée avec de la bupivacaline à peu près 16 mg et finalement, ces 150 patients sont répartis dans groupes contrôle groupes pendant ces troncs et après répartis dans 5 groupes avec 5 posologies différentes de non-adrénaline. Globalement, le 0,1 que vous avez correspond à peu près à notre 0,3 mg qu'on utilise nous en rachie anesthésie et ce qu'ils ont été regardés c'est ce qu'ils ont appelé le pourcentage de succès, c'est-à-dire le pourcentage de césarienne et de rachie anesthésie qui se déroulait sans survenue d'hypotension et ce qu'on voit c'est que de façon significative à chaque fois qu'on a utilisé le long d'ancétron on avait moins d'hypotension et donc plus de succès et cela, peu importe le taux de perfusion de non-adrénaline qui était utilisé. À droite, ils ont maintenant cherché à déterminer ce qu'on va appeler le D50 et le D90 c'est-à-dire les doses médianes qui vont permettre de prévenir l'hypotension soit chez 50% des patients soit chez 90% des parturiantes et ce qu'on voit c'est qu'à chaque fois l'adjonction de long d'ancétron a permis de du coup obtenir un taux de non-adrénaline minimal donc un D50 ou un D90 plus bas dans les autres cas notamment le D90 il est diminué de quasi 50% grâce à la jonction de long d'ancétron maintenant on s'est même on s'est même posé la question de est-ce que l'on-ancétron seul faisait mieux que les vasopresseurs là on est rassuré non ça ne fait à priori pas mieux que les vasopresseurs dans cette étude qui étudiait féline et frine contre l'on-ancétron seul on voit qu'il y a une différence significative avec plus d'hypotension en groupant dans ces troncs et plus de nécessité de recours à l'effet de rien en rescue si on regarde les autres effets indésirables dont je vous ai parlé sur la survenue des frissons c'est une étude avec 80 parturiantes sur la gauche où je vous ai mis le score qui est un peu le score qu'utilisait de façon référente dans toutes les études sur la gravité et la sévérité des frissons ce qu'on voit en tous les cas sur le tableau de droite groupe contrôle versus groupe long d'ancétron peu importe la sévérité des frissons qui est prise on a quoi qu'il arrive une différence significative avec moins de frissons qu'on a utilisé long d'ancétron si on parle maintenant la survenue des nausées et des vomissements c'est là sur ce que je vous présente un des critères de jugement secondaire de la première étude dont je vous ai parlé il y a d'autres études quand on fait leur critère de jugement principal avec des résultats tout aussi intéressants mais j'ai bien le design de cette étude où on voit une différence significative sur la survenue aussi bien de nausées et de vomissements enfin sur la question de la prévention de la survenue de prurites une méta-analyse très récente qui date de 2024 il faut tout de même malheureusement souligner l'hétérogénéité très importante de cette méta-analyse avec un I2 à un peu plus de 60% mais en fait qui s'explique par le fait qu'on avait 23 études de 2500 patientes et qu'en fait dans ces 23 études on avait des morphiniques différents qui étaient utilisés des posologies différentes ce qui explique l'hétérogénéité dans tous les cas un résultat statistiquement significatif donc au vu de tout ça est-ce qu'on a envie de recommander un usage systématique de l'on dans ses troncs oui mais il y a quand même des choses à prendre en compte c'est des résultats qui sont prometteurs mais qu'il faut nuancer puisque finalement je vous ai présenté les études qui avaient des résultats positifs mais il y a quand même des études qui ont des résultats négatifs les méta-analyses il y en a deux grosses à ce sujet la méta-analyse de 2017 que je vous ai montrée avec un résultat positif en faveur de l'on dans ses troncs mais toujours une forte hétérogénéité excusez-moi idem une grosse cocrane qui est sortie en 2020 pareil un résultat positif mais beaucoup de biais qui rendent la comparaison entre les études difficile et finalement la comparaison entre les études et ce qui se passe chez nous difficile la chose qui est la plus difficile et en fait à comparer c'est les modalités de réalisation de la rachianesthésie notamment il y a beaucoup d'études il utilise de la bupivacaïne mais à 12,5 mg ce qui revient à des posologiques plus hautes que celles qu'on utilise parce que nous on est plutôt aux alentours de 10 mg bien sûr adaptés à la prise de poids de la parturilante et à sa taille on est plutôt à 10 mg et donc on se doute qu'à 12,5 mg on va forcément avoir un bloc sympathique qui sera plus haut donc probablement une instabilité réhémodynamique plus importante il faut aussi se rappeler des conditions de l'utilisation de mon ancétron la seule contre-indication stricte c'est l'hypersensibilité maintenant il y a des effets indésirables il n'y a jamais eu de réelles études de sûreté tout ce qu'on a c'est des effets indésirables qui sont reportés dans les différentes analyses qu'on utilise au ancétron on a les céphalées qui sont les plus fréquentes les crises convulsives quelques-unes un petit peu de vertige quelques cas d'allongement du cuté et ce qui est plus embêtant c'est qu'il y a quand même eu des réels cas de bradycardie assez sévère et d'hypotension sévère au vu de tout ça pour décider de notre prescription au ancétron il faut comme toujours peser la balance entre le bénéfice et le risque on a quand même des données scientifiques à notre disposition qui dans l'ensemble sont plutôt encourageantes et il y a aussi la question de l'expérience pratique le sujet qui est quand même sur l'ancétron variable et où les études ne vont pas toutes dans le même sens c'est la question de l'amélioration hémodynamique et finalement on veut se dire que même si l'ancétron ne fait qu'améliorer les nausées vomissements et le prurite c'est quand même déjà beaucoup pour le vécu de la parturiente et au-delà de ça une femme qui ne va pas avoir envie de vomir pendant la césarienne c'est une femme qui va garder la position parce que celle qui va avoir des frissons ou qui va se gratter elle va plier le bras la prêche mortale elle ne va pas se prendre la perfusion avec la noradrénaline ne va pas passer en fait tout ça c'est des cas pratiques qui vont conduire à l'hypotension donc peut-être que le bénéfice de l'ancétron il est là il améliore le vécu de la parturiente et en la laissant plus calme en tous les cas il améliore les autres thérapeutiques qu'on met en place donc de tout ça on a plutôt envie de recommander l'ancétron la question c'est comment l'utiliser au mieux bon trois questions qu'il faut principalement élus citer la dose optimale est-ce qu'on utilise 8mg ou 4mg dans les différentes études c'est pas très clair a priori 8mg sur cette étude que je présentais là où il y avait à peu près 150 parturientes 8mg très mieux que 4mg on a une différence significative sur une hypotension et la dose totale des févrieres il y a aussi la question du choix du moment d'administration juste en bas je suis désolée c'est totalement décalé juste en bas on avait une étude classique on a étudié la survenue d'hypotension chez des patientes qui recevaient soit l'ancétron 4, 6, 8mg soit en goût de contrôle et en fait c'est la seule étude qui présente un résultat négatif sur le sujet l'idée principale avec autant de parturientes et parce qu'en fait quand on regarde les modalités de réalisation l'ancétron a été injectée 20 minutes avant la réalisation de la RACI anesthésie probablement en termine trop enfin la dernière question c'est celle de la durée de l'injection sur les quelques cas rapportés de bradycardia et d'hypotension on a quand même l'impression que l'ancétron a peut-être été injecté très rapidement presque en intravé de l'eau directe donc vu toutes ces données on voudrait proposer un protocole de service et proposer l'administration systématique en l'absence de contre-indications type hypersensibilité de l'ancétron en amont d'un HH anesthésie dans le cadre d'une césarienne programmée proposer l'administrer 8mg dans 100cc de NACL ce qui éviterait que ce soit administré trop vite en débit libre 5 minutes avant la réalisation de l'arrachie anesthésie de garder notre perfusion systématique de neurodénaline dès le début du geste mais peut-être qu'avec le temps on pourra réévaluer la posologie de départ et finalement parce que c'est important de toujours avoir un regard critique sur nos pratiques de mettre en place un protocole d'étude locale d'évaluation de ce nouveau protocole de service donc à la question de ce cas clinique qu'est-ce qu'on voudrait administrer à la patiente avant le début de l'arrachie anesthésie et bien la réponse c'est de mettre en place un pochon de 500 cc d'ingéraractate la perfusion de noradrénaline pour le moment avec notre dilution de sidébinoradrénaline est le début de 30 millilitres donc on pourra peut-être revoir à la baisse les 8 mg de l'ancétron et les 2 g de céphazoline voilà merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute